Yahoo petit bon chat, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec grand plaisir pour la vidéo haul d'avril partie 1 en manga Donc si la suite t'intéresse, continue Donc dans cette vidéo haul, à savoir que le jour où je fais nous sommes le 12 avril, donc un vendredi Et que depuis mercredi je suis déjà à 16 titres achetés Donc je me suis dit qu'on allait faire une première partie et que je te présenterai les achats pour la fin du mois Dans une deuxième vidéo tout simplement parce que déjà 16 titres c'est déjà pas mal Ça fera une vidéo je pense déjà suffisamment longue Je n'aime pas en fait les vidéos haul manga qui durent des fois 30-40 minutes Alors quand c'est certaines personnes, par exemple comme mon Paradis Livresse que j'adore regarder Mais quand c'est d'autres personnes, c'est vrai que personnellement moi je ne tiens pas forcément jusqu'au bout Donc je me suis dit que ça pouvait être plutôt sympa là vu que j'avais beaucoup acheté de te faire ça en deux temps Voilà, au cas où ça c'est accolier donc avec le sceptre de Sakura numéro 1 Et je l'ai présenté lors d'une vidéo All Wish, c'est la partie 2 Voilà On va attaquer avec un Kodomo qui est donc pour la beer in love Pour la beer oui in love, j'ai hésité s'il y avait le in Et donc ça c'est un manga que je t'ai présenté lors d'une vidéo extrêmement gage achète ou pas spéciale 100% soleil Je te le mets là et en barre d'info Et en fait dans la vidéo, j'ai acheté tous les volumes, les premiers tomes Lui j'avais expliqué lors de la vidéo et je le redis au cas où que je vais acheter tous les volumes qui vont sortir Et dès qu'on est en fait sur le mois de décembre, décembre 2019 du coup Je te présenterai tous les volumes qui sont sortis pendant cette année Voilà, je te ferai en tant que Kodomo du mois de décembre Parce que voilà, c'est un manga qui parle de neige, de... Enfin voilà, le pôle nord quoi, avec les ours et tout ça Donc je te présenterai ça en décembre avec mon avis sur les premiers volumes On continue avec ce que moi je considère un petit peu comme du Kodomo Mais c'est vrai que si on compare du vrai Kodomo tel que Pan Pan Panda Ça n'est pas réellement, mais ce n'est pas non plus pour moi un seinen Parce que pour moi un seinen c'est vraiment quelque chose où il y a beaucoup de réflexion, beaucoup de logique De la violence, des images gourdes, des trucs... Voilà, des trucs vraiment adultes, entre grands guillemets Mais là pour moi c'est plus une nature des tombes C'est pour ça que j'ai tendance à pouvoir mettre ça dans du Kodomo Voilà Et donc j'ai acheté le tome 3 et le tome 4 Donc de haut grand air Pourquoi ? Parce que déjà je savais que je présenterai les tomes 1, 2 et 3 Lors d'une vidéo qui sortira donc le 17 mai Pour les 3 premiers tomes Et donc forcément j'ai acheté le tome 4 parce qu'il y était en occasion Et donc je présenterai 4, 5 et 6 Lors d'une autre vidéo je pense en juin Qui sera aussi le 17 mai 17 juin Ensuite on passe au shoujo Et là crois-moi il y en a Je te mets un petit temps au cas où pour que tu puisses zapper Si le shoujo ne t'intéresse pas J'ai acheté tout d'abord le tome 4 de Too Close To Me Que j'ai déjà présenté en crash test Et donc je continue d'acheter la série un petit peu Parce que les volumes m'ont suffisamment convaincu Et que je voulais aussi avoir la carte Saint Valentin J'ai pris en occasion donc à Momox Avec la commande du coup avec les deux au grand air J'avais pris Make Me Up tome 4 Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! J'ai acheté donc le tome 1 de Secrets Des Désirs Story Je te l'aurai déjà présenté ce mois-ci Je te mets le lien de la vidéo en barre d'infos Et donc ça je présenterai Je ne sais pas encore si je présente chaque tome individuellement Ou si les deux derniers tomes je te les présente en même temps N'hésite pas à me dire justement ce que tu préfères toi Et n'hésite pas non plus à aller voir la première vidéo Pour savoir justement ce qui est mieux Ensuite encore un manga que j'ai déjà présenté L'Homme Mission Impossible Un one shot qui est la suite du manga L'Homme Mission Qui était en 19 tomes Je me suis trompée l'autre jour j'ai dit 18 Mais en fait c'était 19 Et donc ça j'ai déjà fait une vidéo Pareil lien en barre d'infos On continue avec le manga Shine Donc je dois faire ou je... Non j'aurais peut-être déjà posté Je ne sais plus trop au niveau de quand ça tira cette vidéo là J'ai fait un extrait manga j'achète ou pas Et voilà t'as la réponse Voilà Et aussi je l'ai acheté un petit peu Parce que je dois te faire une vidéo J'avais fait une vidéo What new Quoi de neuf Enfin voilà Quoi de nouveau Spécial Agatha en décembre Et là je vais faire la même chose en fait Mais en fin juin Te présenter donc les premiers tomes qui sont sortis De chaque maison d'édition Les tomes qui m'intéressent bien entendu Et te donner un avis sur le premier tome Et ce soir tu peux savoir un petit peu avant Japan Expo Si tu achètes ou pas une série Que tu aurais pu éventuellement laisser passer Voilà Je te mettrai aussi le lien de la vidéo What new Tout en haut de la barre d'infos J'ai pris pareil dans le même optique Et parce que j'ai fait un extrait manga avec Le manga Too Bad I'm In Love Qui est donc de Pika Tout à l'heure j'ai oublié de dire C'était de Nobi Dobi On passe donc maintenant au Shonen et Seinen Donc côté Shonen J'ai pris carrément l'intégralité de Black Torch Oui faut pas chercher J'ai craqué parce que j'avais eu un méga coup de coeur Je crois sur l'estré Et que du coup j'ai carrément craqué Sur acheter l'intégralité de la série Le seul Shonen qu'on va avoir Alors c'est Blood Opera Donc ça j'avais fait aussi un extrait manga J'achète ou pas en tout début d'année Quand le tome 1 était sorti Je ne l'avais pas acheté à l'époque Parce que je me suis dit Ça sert à rien La série toujours en cours Blablabla Et au final je me suis dit Ouais ça que tu veux faire T'es What new spécial Glena Il y a 3 titres je crois Qui seront présentés Ou 4 je ne sais plus Et donc je me suis dit Bah ouais mais ça serait bien Peut-être le tome 1 Pour pouvoir le lire Donc j'ai acheté Blood Opera On termine déjà cette vidéo Avec le seul Yahoui que j'ai acheté Mais ça sans surprise Tu sais déjà de quoi je vais parler C'est le manga Le coeur de la méprise Donc qui est en fait Le tome 1 Par rapport à The Story of Never Unhappiness Qui est un Anna Donc de Boys Love Et il y avait un épisode 1 Qui était donc Le coeur de la méprise Et je l'ai acheté Donc je ne vais pas tarder à le lire Peut-être pas quand même Dans le mois d'un mai Parce que je vais avoir Beaucoup de lectures Entre avril et mai Ceci je lirai dans le mois de mai Mais fin mai Et donc je te présenterai Sur mon début juin Et voilà En ce qui concerne les infos J'ai vraiment très hâte En ce qui concerne l'auteur On est avec Shiseo Gawoie Et c'est le numéro 157 Et Shiseo Gawoie A pas mal de disponibles En France au Canada La vidéo est donc à présent Terminée J'espère de tout mon coeur Que cette vidéo t'aura plu Et qu'elle n'aura pas été trop longue N'hésite pas à me dire Quels sont les mangas Que tu as acheté Donc la première partie Du mois d'avril Et sur ce je te retrouve bientôt Pour une nouvelle aventure N'oublie pas de liker Et commenter la vidéo Pense aussi à aller voir Les vidéos que je te mets En recommandation Et à cliquer sur ma tête de panda Pour t'abonner Si ce n'est toujours pas fait Et rejoins la Pancha Family Sur ce à bientôt